Musique Bonjour Cyril. Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui dans l'atelier de l'IFSI Foch, on va parler de l'utilisation des pousserings électriques. Alors il y a différentes appellations, SAP, PSE, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence ? Alors grosso modo, deux appellations, l'ancienne PSE poussering électrique, la plus moderne SAP, communément appelée seringue autopousseuse, autopulsée, globalement tout ça a peu d'importance, cela désigne l'utilisation de la même machine. Alors quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de machine ? Alors l'intérêt c'est de pouvoir administrer le contenu d'une seringue à débit constant, tout au long de son administration sans risque de bolus pour le patient. Donc ça peut être une administration discontinue ou continue auprès du patient. Et auprès de, enfin dans quel service on utilise ce genre de machine ? Alors la SAP ou PSE peut être utilisée dans de nombreux services, mais principalement malgré tous les services d'urgence, de réanimation, également les services d'oncologie et beaucoup plus spécifiquement dans les services de pédiatrie où c'est très très largement utilisé. D'accord. Alors, quelles seringues on utilise pour ces machines ? Là je vois j'ai trois types de seringues différentes. Alors fonction des appareils, aujourd'hui la quasi-totalité des seringues peuvent être utilisées dessus, quel qu'en soit le calibre. Alors par contre la spécificité c'est le pas de vis. Donc le pas de vis est une obligation. L'intérêt du pas de vis c'est d'éviter de déconnecter de manière accidentelle le prolongateur du corps de la seringue, cela afin d'éviter déjà le risque majeur pour le patient, à savoir une embolie gazeuse, mais également pour éviter les fuites de produits. Moi dans les services j'ai déjà vu des seringues de couleur notamment mauve. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça existe ? Exactement, la quasi-totalité des seringues que l'on utilise sont blanches ou relativement claires comme celle-ci. Mais il existe également des seringues mauves ou violettes qui sont principalement utilisées en pédiatrie. Et l'intérêt ça va être de distinguer la voie entérale de la voie parentérale, sachant que les mauves ou violettes sont destinées à la voie entérale. D'accord, parce qu'effectivement pour administrer du lait en fait on peut utiliser un pouce seringue électrique. D'accord. Quelles précautions on a à prendre avant de mettre notre seringue en route sur le pouce seringue électrique ? Alors la première chose à faire déjà dans le poste de soins, ça va être de vérifier la prescription médicale. C'est l'élément fondateur. Ensuite on va vérifier la bonne identité du patient, on réalisera également un calcul de dose au sein du poste de soins, et ensuite on pourra aller poser, administrer notre traitement. Alors il me semble que quand on va aller poser notre traitement, au niveau du patient, il y a une surveillance spécifique à faire. Alors il y a une surveillance spécifique à faire auprès du patient. La condition sine qua non avant tout raccordement de nouveaux traitements sur une voie veineuse, ça va être de vérifier la perméabilité de la perfusion. C'est quoi la perméabilité ? La perméabilité c'est faire en sorte que le traitement que l'on va administrer se passe bien par voie veineuse et n'aille pas passer dans les tissus sous-cutanés. Alors comment on fait ? Alors comment va-t-on faire ? On va tout d'abord prendre la molette de la tubulure, l'ouvrir à fond et vérifier qu'on a un bon écoulement dans la chambre. On va ensuite abaisser le pochon et vérifier qu'on a un reflux au niveau du point de ponction de notre patient. Reflux sur 1 ou 2 cm, c'est très largement suffisant. Dernière étape, on vérifiera le point de ponction du patient pour voir qu'il ne soit pas rouge, douloureux, inflammatoire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de signe d'extravasation. Donc là, on est vraiment sur des précautions sécuritaires. Exactement. Alors, avant de commencer son soin, on va pouvoir se faire un chat, d'accord ? Et on aura, bien entendu, désinfecté son plan de travail. Donc, nous avons les mains propres. Tu vas pouvoir donc adapter ta seringue à la tubulure. Pour ça, on va ouvrir déjà, bien sûr, la tubulure. Le corps de la tubulure va pouvoir être manipulé à pleine main, d'accord ? Après, la tubulure va être dans le lit, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra bien faire attention aux extrémités à ne pas mettre les doigts dessus. Exactement. Deux extrémités sur notre prolongateur. Une extrémité à bouchon rouge qui devra être accordée à l'extrémité de la seringue. Une extrémité à bouchon blanc qui devra être accordée au niveau du robinet, de la tubulure, de la voie d'abord principale du patient. L'emballage reste stérile à l'intérieur. Nous le conserverons pour pouvoir protéger la partie qui doit être accordée au robinet le temps du transport. Donc, je vais te laisser ouvrir tes compresses parce que les compresses stériles seront utilisées pour manipuler les deux embouts, que ce soit là dans le poste de soins pour manipuler, pour raccorder la seringue, ou alors auprès du patient. On utilise un antiseptique alcoolique et donc des compresses stériles. Il y a une information également intéressante sur l'emballage de la tubulure. Ça va être le nombre de millilitres qui est contenu dans la tubulure. Ça peut servir pour faire certains calculs de débit. Donc, Cyril manipule sa tubulure. Il enlève le petit papier assez facilement. On va faire attention quand on va ouvrir à ce qu'il n'y ait pas de nœud. Et donc, il va prendre des précautions pour ne pas toucher les extrémités. Il enlève le bouchon rouge qui est destiné à la seringue. Donc là, nous, on a utilisé une seringue avec un produit coloré pour vous aider à visualiser la progression du produit. Vous ferez attention, quand vous utilisez un produit incolore, c'est que la tubulure étant légèrement opaque, c'est un peu difficile parfois de voir la progression du produit. Et donc, faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles dans votre tubulure. Alors là, on va voir la progression du produit. Et on va purger jusqu'à ce qu'il y ait une goutte qui perle à l'autre extrémité. L'extrémité peut retourner dans son sachet, étant donné que l'intérieur est stérile. On va mettre la seringue sur un plateau et on va prendre le reste des compresses stériles pour aller dans la chambre du patient. Une fois dans la chambre du patient, on refera un chat dans la chambre et on expliquera bien sûr le soin au patient. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Cyril ? Donc, nous arrivons dans la chambre du patient. Première étape, donc, après avoir vérifié cette perméhabilité de la perfusion, ça va être tout d'abord de fermer le robinet d'accès au pouce ring électrique. Tout cela afin d'éviter de déclencher un bolus accidentel chez le patient en manipulant le piston. Tout à fait. Deuxième étape, donc, nous aurons désinfecté notre adaptable. Nous pouvons retirer l'ancienne seringue, la poser tout simplement sur l'adaptable puisque de toute façon, cette nouvelle seringue sera destinée à être éliminée par la suite. Nous allons ensuite saisir notre nouvelle seringue en faisant attention de ne pas perdre la tubulure et nous allons tout d'abord la positionner simplement sur le pouce ring et la caler avec le verrou supérieur. Donc, on manipule, bien sûr, la tubulure avec des compresses stériles. Donc, vous allez voir que cette manipulation n'est pas très simple. Elle nécessite quand même d'avoir un petit peu de dextérité et de l'habitude et vous allez voir que Cyril se sert en fait de sa deuxième main pour bloquer la tubulure au niveau des doigts afin surtout de ne pas toucher les extrémités. Donc, on aurait presque besoin d'une troisième main pour faire ce soin mais avec l'expérience, en général, on y arrive. Donc, il désadapte l'ancienne tubulure et il vient attraper la nouvelle pour l'adapter. Donc là, on est bien avec un robinet fermé pour ne pas qu'il y ait d'air qui rentre dans les tubulures. À ce moment-là, on peut remanipuler sans compresses stériles. Notre système est clos et il n'y a plus de risque pour le patient. Dans une deuxième partie, nous allons finir d'adapter notre seringue sur le pouce-seringue en redéverrouillant le verrou supérieur, en calant l'arrière du piston avec le verrou de queue et en reverrouillant sur le dessus. À ce moment-là, notre seringue est bien fixée. Nous pouvons rouvrir notre robinet. Alors, on va allumer la machine. Qu'est-ce qui se passe quand on allume la machine ? Lorsque l'on va allumer la machine, avec un interrupteur sur le côté ou sur le tableau de bord, ça dépend des marques, nous allons tout d'abord avoir une reconnaissance du type de la seringue et de sa capacité. Si nous sommes d'accord avec les informations affichées, nous allons tout simplement confirmer la taille de la seringue. Sur cet appareil, il y a une touche dédiée, mais ça peut être également la touche simplement de validation. Donc, tu valides. Je valide. À ce moment-là, je vais régler mon débit. Si j'ai par exemple une seringue remplie à 20 millilitres et que je veux l'administrer sur une heure, je réglerai mon débit à 20 millilitres par heure. Et après, il ne te reste plus qu'à confirmer la vitesse. Et je confirme avec la touche de validation et là, mon produit est administré. Si jamais on a oublié d'ouvrir le robinet, il y a des alarmes qui vont se déclencher. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes alarmes ? Il existe deux types d'alarmes. L'alarme déjà de pré-fin de perfusion, c'est-à-dire que quand notre traitement sera sur le point de se terminer, on a une alarme qui va se déclencher pour nous avertir de la fin du traitement, en tout cas de sa fin imminente. Une deuxième alarme, une alarme beaucoup plus tridente, alarme de fin de perfusion qui est exactement la même de celle dont tu parlais, Émilie, l'alarme d'occlusion qui va survenir à la fin de l'administration du traitement qui nous impose de changer ou de renouveler la seringue éventuellement. L'alarme d'occlusion, elle, se déclenche en cas de non-ouverture de robinet ou de tubulure coudée ou clampée. Donc, de toutes les manières, dès qu'il y a une alarme qui sonne, il faut aller voir. Exactement. D'accord. Alors, pour calculer le débit, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, par exemple, si on a 20 ml à passer en une heure ? Alors, si on a 20 ml à passer en une heure, ce qu'il faut déjà savoir de base, c'est que le réglage d'un pouce sur un en termes de débit se règle en ml par heure. Donc, si on a 20 ml administrés sur une heure, là, le calcul est évident, ce sera une administration à 20 ml par heure. Alors, ici, il faut le faire en deux heures ? Si c'est en deux heures, à ce moment-là, il faudra diviser la quantité par deux. C'est-à-dire que de 20 ml par heure, nous passerons à 10 ml par heure pour administrer notre traitement en deux heures. Alors, si je prends l'exemple sur 30 minutes ? Qu'à contraire, à ce moment-là, il faudra multiplier par deux la quantité initiale de ma seringue, c'est-à-dire l'administrer à une vitesse de 40 ml par heure. Cyril, je te remercie pour toutes ces explications fort claires. Et bien sûr, Yes, we care ! Sous-titrage ST' 501